Bonjour les amis, alors comme promis, me revoilà, me revoilà déjà. Et à côté de moi, la page que j'ai ouverte, c'est le Dr. Willem. Alors le Dr. Willem était un proche d'André Gernaise, que vous connaissez certainement de réputation si vous avez eu un cancer ou si vous avez un cancer. Et donc j'essaye, j'essaye les amis, de rentrer en relation avec ce docteur prestigieux qui sait des tonnes de choses et qui j'espère acceptera, acceptera de faire une conférence pour vous avec moi sur le sujet du cancer. Alors, en attendant, en attendant ce moment très attendu par moi-même, bien sûr, je vous montre sa dernière lettre puisque c'est de ça que je voulais vous parler. Et à ce moment-là, et bien boum, la lettre arrive. Voilà, alors ces minuscules poisons sont un énorme problème. Alors, je ne veux pas vous affoler, je vous laisserai lire tout ceci. Et je montre directement les dentifrices et les cosmétiques. En effet, les amis, je ne prends plus, je ne prends plus ni dentifrices ni cosmétiques. Alors, le dentifrice, voilà, les dentifrices, vous savez ce que c'est, je pense que vous en avez aussi. Alors, les dentifrices, je les ai remplacés très facilement et avantageusement, aussi bien financièrement qu'au point de vue plaisir, au point de vue plaisir dans la bouche. Par tout simplement de l'eau oxygénée. J'ai de l'eau oxygénée, j'en prends une petite gorgée, ça mousse dans la bouche, ça nettoie partout, ça va dans les trous, ça tue tout et c'est magnifique et on se sent la bouche complètement libérée. De temps à autre, de temps à autre, j'alterne avec du, ou même les deux, avec du bicarbonate de soude, ce qui rend les dents bien blanches. Je pense qu'il ne faut pas en abuser. Dans quelle mesure est-ce que ça peut attaquer les mailles ? Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais bien sûr, les vendeurs de dentifrices nous diront « Ouh là là, c'est dangereux, c'est dangereux, ne le faites surtout pas ! » Alors maintenant, eh bien, quelque chose d'un peu plus gênant, les parfums, les amis, les parfums, les cosmétiques, donc, eh bien, j'ai arrêté, j'ai arrêté et, eh bien, je me lave, je me lave avec du savon de Marseille. Avec du savon de Marseille, c'est utile, c'est sain, il n'y a pas de problème. Et pareil pour les déodorants, les déodorants, pour moi, c'est terminé. Alors, de temps à autre, mais rarissime, puisque avec ce qui m'est arrivé, je ne sors pas beaucoup, mais si j'ai une soirée ou quelque chose comme ça, eh bien, j'en mets quand même, mais c'est une fois tous les deux mois, pas plus. Et dans la journée, eh bien, s'il fait très chaud, eh bien, les amis, eh bien, je vais dans, si je suis quelque part dans une salle de bain, j'ai avec moi un gant de toilette dans ma petite pochette et je me lave sous les bras. Si je vois ou si je sens, mais ça n'est jamais arrivé, je le fais toujours avant, qu'il risque d'y avoir péril en la demeure. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo, mais je pense très utile. De la même manière, les amis, que j'ai remplacé tous les cosmétiques et dentifrices par ceux-ci, j'ai retiré, j'avais un appareil, j'avais un appareil dentaire, j'ai deux dents qui me manquent ici, et je l'ai retiré. Je l'ai retiré parce qu'il y a du métal dedans et je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, il est prévu que je m'en refasse un, mais je veux absolument être certain de l'absence de risque quelconque du plastique ou du métal pour le cancer. Alors, ben oui, ben oui, ce n'est pas très agréable d'avoir mes deux trous, mais bon, je préfère mes deux trous et rester vivant, comme je dis à mon épouse. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada